Musique Aujourd'hui c'est à Piqué que nous allons poser nos caméras. Piqué, c'est un lieu dit de la commune du Tabillé. En effet, nous allons à la rencontre d'un artiste tout à fait surprenant. Il a l'art et la manière de donner forme à la matière. Allons à sa rencontre. Musique Bonjour le chien Servio, bonjour, bonjour. Monsieur Thomas, comment allez-vous ? Et vous ? Ça va très bien ici, avec le beau soleil. Je sais qu'on est à Piqué. Le lieu dit exact, c'est la Baudinière. Ah, on est à la Baudinière. La Baudinière. D'accord. C'est un lieu dit de Piqué qui est un lieu dit du Tabillé. Oui, 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 oui. On va passer un bon moment avec vous. Oui, j'espère. En découvrant l'ensemble de vos passions. Oui. Et puis, je vous propose pour ça qu'on s'installe dans un cadre agréable, celui de vos réalisations. Au moins, celle qui se voit. Oui, ce qu'on voit en premier. Il y a des sièges là-bas. Oui. On va aller s'installer. Oui, bien sûr. Et puis, on pourra discuter en toute tranquillité sur Gildas Reynaud, qui il est, ce qu'il fait, depuis quand. On va regarder un petit peu tout ça de plus près. Bien, Gildas, on a fait connaissance. On est, je ne connais même pas, enfin, on l'a piqué dans mon esprit. Je ne connais même plus. Comment vous m'avez dit que ça s'appelle ? Là, c'est la Baudinière. Ah, la Baudinière. On va essayer de parler un petit peu plus de vous, de découvrir qui est Gildas Reynaud, avant d'aborder, évidemment, toutes les passions que vous avez à votre arc. Il y en a quelques-unes. Vous êtes d'où ? Vous avez fait quoi ? Alors, je suis né pas loin. C'est la Pâquerie, qui est à 200 mètres. En bon effet. Dans une ferme. Les parents étaient agriculteurs. Ça a été mon premier métier, disons. Je suis né en 47. J'ai fait mon service militaire. Je suis parti à 20 ans. Je suis revenu à 21. Et puis après, bon, j'ai connu ma femme en bas. On s'est mariés après en 71. Vous avez connu votre femme en bas. C'est où en bas ? Alors là, c'est à Piqué. Ah oui, en bas, là où il y a Lyon, en bas. Oui, voilà, tout à fait. Alors, il y avait une fête. C'était la commune. C'était mon ancienne école communale qui faisait un bal. Et puis c'est là qu'on s'est connus. D'accord. D'accord. Et vous êtes mariés en 71. Oui. Où donc ? Alors, on s'est mariés à la Roche-sur-Yon. Et après, on a fait le banquet, le repas et le bal après. Juste à côté, à Ronay, là. Une salle de fête. Ah oui, il y a une très belle salle par là. Oui, oui, oui. Ah, entendu. Donc, effectivement, naissance ici, mariage à côté. Voilà. La connaissance à Piqué. Voilà. C'est assez génial. Comme par hasard. C'est assez génial. Elle était yonnaise et puis elle est venue. Ah ben oui, les yonnais venaient. Ah ben oui, mais ce jour-là, où elle est. Et puis, par hasard, elle est venue là. Et puis, on s'est rencontrés comme ça. Ah ben, c'est absolument génial. C'est absolument génial. Donc, vous avez fait le service militaire. Mais après, vous avez peut-être travaillé. Vous avez fait... Ben après, j'ai resté à la ferme pendant encore deux ans, là. Tout en suivant les cours par correspondance d'une école ABC de Paris. Pendant trois ans, là, je suis arrivé, après le service militaire, je suis arrivé 21 ans. Jusqu'à 24 ans, on a juste terminé. On s'est marié, j'avais 24 ans. Juste fini les cours, là, pendant trois ans. Mais vous dites que vous allez suivre les cours par correspondance. Des cours de quoi ? Dessin d'abord, peinture et un peu la décoration. On m'a dit, parce que je me suis renseigné un petit peu, que quand vous étiez gamin, vous aviez déjà quelque chose, une espèce de prédisposition. Oui. Vous nous en parlez ? Oui, oui, oui. Alors, c'est un village où il y avait beaucoup de maisons. D'ailleurs, des tailleurs de pierres, à l'époque. Ah, c'est l'héritage, ça, alors ? Oui, ils exploitaient les rochers autour, mais dans les champs. OK. Et comme il y avait beaucoup de ruines, je me suis servi des pierres qui étaient là, à disposition, pour construire des petites maisons. Et avec ça, il y avait aussi des sources où il y avait un peu de terre glaise, comme on disait, pour faire des petits personnages que je mettais devant ou à l'intérieur de mes petites maisons. Et tout ça, c'était en extérieur, je souviens. Oui, oui, à l'extérieur. Ah, c'est génial. C'est là où est né, effectivement, ce qu'on va découvrir. Voilà. Gilles Das, on a une petite idée, effectivement, de qui vous êtes. Oui. Maintenant, l'important, c'est quand même toutes vos réalisations, c'est tous les domaines de vos passions. Et comme on est dans un environnement absolument exceptionnel, on va en profiter pour faire le tour de cette passion qui, à mes yeux, représente le travail de la pierre. La pierre au sens le plus générique qui soit. Si vous permettez, on va passer de l'une à l'autre de vos réalisations. Bien sûr, je vais vous montrer ça avec plaisir. On va aller voir ça. OK. Alors, ce géant, que représente-t-il ? Ce géant, c'est un macareux, un macareux moine, qu'on appelle la vigie parce que c'est lui qui regarde la rue, c'est le premier de tous qui voit les voitures arrivées. Alors voilà, il est en deux parties. La tête a été rajoutée dans le corps. Bon, après, sinon, il faut trouver un rocher énorme. Vous avez scellé. Oui, j'ai scellé. Un bloc. Vous avez travaillé ça. Oui, j'ai travaillé. Notre atelier est à côté. Dans votre atelier en plein air. C'est une dalle de béton. Je l'aime bien que je travaille, que je dégrossis. Et après, il a été posé dessus. Je fais un plat déjà pour que ça tienne, il ne faut pas que ça roule. Et voilà, et je complète après avec un mélange de ciment et de chaux. Et le poisson, c'est une pierre noire qu'on trouve dans la région. On dirait du marbre. Oui, quand c'est poli, ça ressemble au marbre. C'est formidable. Par contre, ça ne se taille pas. Ça éclate comme du... Un peu comme de l'ardoise. Comme du verre. Non, non. L'ardoise, encore, ça peut se tailler, mais ça, non. Ça éclate comme du verre. Voilà. Oui. Bon, OK. Alors, le macareux, dites la vigie. Dites la vigie, voilà. Entendu. Bon, on va aller à un autre. Oui, alors, on va la voir. Je vous suis. Bon, on va voir l'otarie. L'otarie. Alors, on voit là encore une de statue. Ah oui. C'est une otarie qui joue avec un ballon. Avec une balle, oui, comme dans les cirques. Mais elle n'est pas terminée. Il y aura encore les nageoires, les pattes avant. OK. Allez en quatre parties. Vous avez la tête, même en cinq avec la boue. La tête, vous avez le cou. Le cou. Le cou et les épaules. Et puis, vous avez le corps principal. Et puis, j'ai d'abord fait un socle. Où j'ai incorporé après, dessus, les pattes, les pieds. OK. C'est une otarie en cours de constitution. Voilà. Tout en granit. Tout en granit. Très bien. Gildas, on est juste à côté d'une autre réalisation. Oui. Alors, c'est un petit point, disons, un point géodésique. Ah, c'est un point géodésique. Oui, voilà. Alors, c'est bien précis. Cet emplacement-là, on va mettre la latitude, la longitude et l'altitude. Je sais que déjà, bon, on a mesuré. On est à 39 mètres ici, au sommet de l'ogive. Et puis aussi, vous avez les quatre points cardinaux. Vous avez le nord, l'est, le sud et l'ouest. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est là, il y a juste au-dessus. Ah oui, oui, voilà, c'est là, on a midi, là, le sud, on va bien accéder le CD, là. C'est parce qu'il y a un cadran solaire ? Oui, oui, un peu, avec, ça vous avez apporté, oui. Alors, aussi, bloc de granit. Bloc de granit. Et des mosaïques. Et des mosaïques. Oui, pour décorer. Décorer la base, oui. Et puis, effectivement, matérialiser des quatre points cardinaux. Voilà. Bon, ben, Gildas, en voilà encore trois magnifiques, là. Oui, ben, je vais essayer de vous expliquer ça. Ça représente quoi ? Alors, ça, c'est la dernière fête. Mais au départ, je savais que j'allais faire une dame. Mais quoi ? Je ne savais pas trop. Mais alors, c'est après, en exécutant tous ces petits détails, l'idée m'est venue de faire la dame de cœur. Alors, voilà. C'est une carte à jouer. Oui, voilà. En granit. Il y a le cœur principal. Mais il y a aussi un petit rappel. Oui, des petits rappels. Comme dans un jeu de cartes. Elle n'a pas de tête. Ça viendra plus tard. Elle n'a encore pas faite. Chaque chose à son temps. D'accord, elle a été chantier, elle aussi. Juste commencer. Entendu. Oui. Alors, et là ? Et là ? Bon, au départ, non plus, c'est bon. Comme souvent, on attaque quelque chose, on ne sait pas trop ce que ça va faire, donner un nom. Alors, petit à petit, après, j'ai vu que ça prenait une forme, mais j'ai pensé au Péruvien. On l'appelle Péruvien. Mais maintenant que j'ai réalisé cette statue à côté de la dame de cœur, pour que ce soit en accord, je vais faire, sans doute, le valet de pique. Ah, le Péruvien va se transformer en valet de pique. Alors, il y a un peu de décor à rajouter. Oui, bien sûr. Et puis, voilà. Ah, d'accord. Un Péruvien qui devient... Qui devient valet de pique. Et alors, là, c'est facile à déterminer. Oui. Moi-même, je dois pouvoir le trouver. Alors, je dirais que c'est un pingouin, mais c'est peut-être un peu plus précis. Oui, parce que les pingouins sont au hémisphère nord, et là, on est au sud. Ah, d'accord. Non, c'est sur les manchots. Et précisément, c'est le manchot empereur, comme la marche de l'empereur. Avec son petit ? Avec son petit. Ah, là, là. Alors, le bec, il n'est pas du même matériau ? Oui, mais c'est comme le Péruvien, avec ses... Ah, OK. Le phtanite, toujours phtanite, les becs, comme le poisson qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Et puis les yeux en vert. Et puis les yeux, alors là, par contre, ce sont des fonds de bouteilles de bière. Ah, ouais ? Avec des petites billes... Ah, bravo pour l'imagination. Voilà. Entendu. Ben, écoutez, c'est formidable. Voilà. Là, si on vient de voir les statues, mais cette... Cette construction, parce que... Et non, cette construction, c'est quoi ? Ah, ben, c'est le Temple de l'Union. Pourquoi le Temple de l'Union ? Oui. Parce que c'est l'Union de plein de civilisations. Surtout en bas-relief, qu'on va voir. On hésitera derrière. Elles figurent sur le... Oui, oui. Des bas-reliefs en calcaire. Et pourquoi ? Et là, le... Il aura son utilité aussi. On va lui ficher un essieu sur la tête et il va supporter un angle de la toiture qui va partir de la tour derrière, qui va reposer sur le mur. On voit déjà la pente, ça sera la pente de la toiture et l'eau viendra couler par ici. Donc, l'escalier qui est là, va permettre d'accès à la tour ? Oui, alors, ce sera une grotte ornée. Il y aura des peintures pariétales comme Lascaux ou les Grottes Chauvées. Toutes les... un peu comme, disons, la chapelle Sixtine. Tous les murs vont être décorés. Mais quel projet ! Il y en a pour des années, oui. Ah, c'est formidable. Ah, ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on a... Voir d'un peu plus près les représentations des civilisations. Oui, oui, oui. Gilles, là, un premier gros plan sur un des bas-reliefs. Apparemment, ça représente une civilisation. Oui. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est l'Egypte ancienne, symbolisée par un scarabée, qu'on voit au centre, là. Ah, oui, le fameux scarabée qu'on trouve partout quand on se trouve en Egypte. Oui, oui. D'accord. Alors, ok, là, c'est l'Egypte. Oui, il y a même des petits dessins, etc. Oui, mais il y a les Isis et Osiris aussi. D'accord. Alors, je vous propose qu'on continue. Oui. On va aller voir effectivement d'autres bas-reliefs, même si parfois ils sont à hauteur. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Là, oh, ben là, il y a de quoi faire. Ah, oui, oui, oui. Alors, là, face à d'autres bas-reliefs, même s'ils sont à hauteur, j'ai toujours du mal à parler de bas-reliefs quand c'est à hauteur. Mais alors, il y a... Quelle civilisation ? Est-ce que je vois une espèce de serpent ? Quelque chose d'étrange, là, en bas, très grand. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, là, c'est l'Amérindien, alors c'est l'Equacute, le nom de la tribu. Alors, c'est la Colombie-Britannique, au sud-ouest du Canada, jusqu'en bas, juste au-dessus des États-Unis. Alors, ben, ça représente un masque, c'est très stylisé, parce qu'il y avait, chaque civilisation a son style propre, quoi. On peut deviner les plumes. Ah, oui, oui. Hein ? Oui. D'accord. Et même, ce qui est au-dessus, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. On voit un serpent, on voit une libellule, une abeille, et des poissons. Parfait. Derrière nous, alors, on va... Voilà, derrière nous, je vois aussi des choses. Oui. Vous avez une liberté, là, parce que ça se devine bien. Oui, alors là, je me suis inspiré à la fois de la liberté guidant le peuple de Delacroix et la liberté éclairant le monde de Bartholdi à New York. Et on voit que Bartholdi a déjà eu une influence de Delacroix, mais par contre, il ne regarde pas du même côté. Effectivement, le tableau, il regarde... Non, non, mais je veux dire, c'est la liberté de New York à nous regarde. Ah, yes, oui, oui, d'accord. En dessous, il y a une tête... Et en dessous, alors, c'est grec, là, c'est grec d'Asie mineure. Gildas, on est devant, je dirais, la plus grosse représentation de ce temple. Quand on arrive, on ne voit que ça. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vois bien que c'est une bouche, mais... Ben oui, mais c'est une tête de tigre. C'est sûrement le tigre du Bengale, mais pourquoi, bon, du Bengale, non, mais n'importe quoi. Au départ, je l'ai fait, c'est tout, le décor, quoi. Oui, ce n'est pas spécifique, c'est une civilisation. Non, non, c'est le décor de cette, l'oeuvre que j'allais faire. Et au départ, je ne savais pas, il y en a un titre, c'est venu d'après. Oui, c'est évolué au fil du temps. Oui, voilà. Et toutes ces dents, là, qui sont présentes, c'est génial. On pourrait s'imaginer que c'est des cailloux que j'ai ramassés, et que j'ai collés, que j'ai assemblés comme ça. Mais en fait, non, toutes les dents sont taillées une par une. Et elles sont cachées, les lèvres en dessous du museau, le nez, là. Il y a deux pierres qui sont collées, qui forment les lèvres, mais ça cache les pierres scellées, parce qu'elles sont beaucoup plus longues. Elles montrent jusqu'en haut de ces pierres plates, là. Pour que les dents rentrent dans la vocelle. Oui, et puis qu'elles soient bien collées, quoi. Parce qu'en dessous, elles sont libres. Il faut bien qu'elles tiennent d'une façon ou d'une autre. Et c'est la langue, ça. Et ça, c'est la langue. Ah, ben, quel morceau. Ah oui, c'est un bon morceau, oui. Ah, c'est top. Je vais écouter très bien. On va continuer notre visite. Oui. On ne peut pas faire autrement. Il faut qu'on voit partout. Ah, il faut qu'on voit. Alors, on y va. Suite de la visite, on est sur une autre façade de la future construction. On y voit quoi ? Il y en a un que je reconnais, là, mais le reste... Ah oui. Alors, celui-ci, c'est Dionysos, ça. C'est le dieu grec de la vigne, de la fête aussi. J'ai représenté... Ça, c'est du marbre noir. Et il y a quelques... Comme on a vu le phtanite tout à l'heure, comme on parlait de cette pierre noire. Mais il y en a, c'est tout vite, qui sont incorporées, qui sont polies. On ne peut pas les différencier du marbre. En effet. Et il y a aussi, comme c'est... Bon, la vigne, les feuilles de vigne, là, ce sont de la brique, ça, que j'ai taillée. Et en haut, comme c'est la fête, je me suis inspiré de Cézanne, faire les danseurs. Et les danseurs sont taillés dans de la tuile. Et il y a aussi, là-haut, le titre de l'œuvre, là, le temple de l'Union. C'est comme ça que la construction s'appelle. Voilà. Le regroupement de toutes ces civilisations. C'est petit à petit. Au départ, je ne pensais pas... Il n'y avait pas de titre. C'est venu, après... Ça vient tout seul. Oui, il faut laisser faire. C'est ça, les artistes. Et puis là, on arrive à la franc-maçonnerie. Avec le labyrinthe en bas, hein ? Le labyrinthe. Vous avez tous les éléments qu'on trouve dans... Chaque loge maçonnique a un tableau où tous ces éléments sont représentés. Pas toujours dans le même ordre, mais ils sont tous représentés. sauf les deux colonnes, parce qu'il y a les deux colonnes qui manquent là, mais elles sont, elles, en relief. Elles sont en trois dimensions. Gildas, on est cette fois sur la dernière façade de votre réalisation. Alors là, on arrive... Là, on est en Amérique du Sud, au Pérou. Ce sont les Incas. Et comme là-bas, on se retrouve avec un signe du Zoliath, là. Oui. Alors là, c'est le scorpion, qui est un signe d'eau, parce qu'il est vert. Le sagittaire, signe de feu jaune. Et entre les deux... Oui, c'est ça. Voilà, là, c'était l'amont. Alors, c'est un héros grec, demi-dieu. Il a participé avec les ergonautes, vous voyez. Alors, il a représenté en Grèce les coudes relevés, comme ça. Il soutient des corniches. C'est pour ça que j'ai mis cette pierre, d'ici. Alors là, c'est plus l'Amérique centrale, le Mexique. C'est pas un peu aztèque, ça ? Ce sont les Olmecques, mais c'est pas la même origine, je vais vous expliquer ça. Les Olmecques, alors ça, c'est la première civilisation précolombienne qui remonte le début, il y a 3500 ans. Et là ? Et après, les Toltecs, qui sont les plus anciens aussi, mais après, 1000 ans de moins que les Olmecques. Ça, c'était les Toltecs, les artistes précolombiens. Déjà, ils étaient sculpteurs, et ça fait penser déjà à Picasso, à Braque, avec le Cubis. Et d'ailleurs, les Toltecs, ça désigne artiste. Mais c'est remarquable, vous avez fait tous ces bas-reliefs, comme ça. Avec quoi vous travaillez pour faire ça ? Ah ben là, au Burin, oui. Burin et meuleuses, c'est pour dégrossir, mais sinon, après, travail de Burin et papier de verre. Et alors, qu'est-ce qui nous reste là ? Toujours les signes du Zodiac ? Oui, il est toujours à la même hauteur. Bon, là, c'est le Capricorne, le Verseau, et le dernier, c'est le Poisson. Et alors là, il y a une mosaïque sur le thème du Zodiac, avec les quatre éléments qui sont représentés, le F pour le feu, terre, R et O, j'ai mis les initiales de chaque élément. et on voit très bien les couleurs qui se rapportent. Vert, bleu, marron et jaune. Et jaune, pour les plus clairs. Génial. Voilà. Alors ça, bon, là, c'est l'Italie, c'est un peu le... le carnaval, ça dépend sur le carnaval. Alors, c'est le... Vous voyez, la couronne de lierre, c'est les feuilles de lierre. Et comme ça reste toujours vert, ce qui est symboliste, c'est le printemps. Ça représente le printemps. Musique Gildas, on vient de découvrir là une autre partie de vos ateliers, parce que je crois que vous en avez plusieurs. Bon, il y a des réalisations quand même qui attire l'œil dès qu'on arrive ici. C'est ça, alors ? Ah oui. Ah, mais ça représente un rhinocéros. Ah, c'est un rhinocéros. OK, parlez-moi en deux secondes. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a là ? Oui, oui, alors bon, c'est une pierre que j'ai scellée dans le mur. J'ai déjà fait un grand trou dans le mur. Oui. J'avais ébauché un peu avant ma pierre. Je l'ai scellée. J'ai rajouté des oreilles, une petite corne en ce grand plan, là. Et à l'avant, une corne, c'est une... c'est une corne de buffle, de buffle d'Afrique. Donc, c'est une vraie corne. C'est une vraie corne. Alors que l'autre qui est derrière, c'est quoi ? C'est du granit. C'est une pièce. Alors, on dirait une corne de vache. Oui, oui. Ah, c'est du granit. C'est du granit. Et alors, il y a les deux yeux, c'est une bille, une grosse bille en verre que j'ai coupée en deux et j'en ai mis une moitié d'un côté, une moitié de l'autre. Mais j'ai vu un entrant qui avait aussi là-bas. Dites voir, c'est le travail du fer, mais on va changer de registre. Oui, oui, oui. Mais c'est aussi le travail que vous réalisez. Voilà. Alors, vous avez trois de vos représentations. Je suppose que c'est qu'un échantillon, évidemment. Oui, oui. Puisque même ce qui est au-dessus de nous, le bal d'Aquin, il y a des ferrures que vous avez réalisé. Oui, bon, on peut commencer par la sculpture. C'est Attila, le roi des Hains, qui avait dit où s'enchefait le passé, l'herbe ne repousserait plus. C'est pour ça que je l'ai représenté sur un globe terrestre. Ça ne va peut-être pas au premier coup d'œil, mais ça, c'est une ancienne machine à coudre, une machine singère. Et le socle, là ? Le socle, alors là, c'est un vrai sabot de cheval que j'ai inséré dans la machine à coudre. Et alors, il y a d'autres choses. Oui, alors là, c'est une... Là, il y a ça peut-être. Oui, alors là, il y a les deux, mais pas peut-être pas aussi. Alors là, on va voir par derrière, là, oui, un canon. Peut-être qu'un jour après, je l'installerai sur un socle. C'est une coulovrine, ça, non ? Oui, là, c'est long. Ça ressemble à la coulovrine, oui. C'est pas un canon normal et plus court. Donc, ça ressemble à plusieurs morceaux. Et c'est vraiment creux ? Ah, oui, oui. Et c'est ceci qui marie à la fois le bois et le fer. Et le fer. Alors là, ça représente une fourmi champignoniste, champignoniste, on dit. Elle cultive des champignons. Alors, ils peuvent, dans quelques jours, dépouiller carrément un arbre de toutes ses feuilles. Elle les enterre, et elles font pousser des champignons pour se nourrir. C'est extraordinaire. Alors, là, on a effectivement un échantillon de votre travail et de votre savoir-faire dans le domaine du fer. Une petite transition avec le bois. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir d'autres organisations, d'autres échantillons, mais en bois, cette fois. On voit réellement un petit peu votre savoir-faire. Eh bien, allons-y. On a quoi ? Alors là, c'est un mammouth. C'est pratiquement d'une seule pièce. je vais rajouter les deux défenses. Les oreilles qui sont en tôle, c'est du fer. Et une petite chaînette aussi, j'appelle le mammouth enchaîné. D'accord. Un mammouth, qui est toujours réalisé dans une pièce de bois. une mammouth ordinaire. Alors là, c'est un autre mammouth. C'est un mammouth laineux, vous voyez ? D'accord. Parce qu'il est un peu frisé. Oui. C'était plus froid encore. Même chose, c'est une pièce de bois que vous avez travaillée ? Pratiquement, oui. Là, j'ai travaillé un peu plus dessus, je crois que très peu. Là, je n'ai pratiquement rien fait. Il y a juste rajouté les deux défenses, la boule au bout de la trompe et puis les deux oreilles toujours avec des tomes. Alors là, c'est le paradnupcial de cygne. C'est deux cygnes. Avant l'accouplement, ils jouent avec le cou, ils s'entrelacent les cou. Alors ça, c'est de l'acacia, un bois dur, mais qui se... Il a un peu coriace à travailler, mais il se polie très bien. Alors c'est une tête de mouton au départ. J'ai rajouté des bois de chevreuil, alors là, c'est un vrai bois de chevreuil, alors que là, c'est une branche d'arbre que j'ai... Vous avez confectionné cette petite parterre de bois. J'ai imité un bois de chevreuil et puis j'ai rajouté cette croissance, c'est une pince de crabe et puis deux autres petites cornes de bovidé, de vache ou de bœuf. Ces deux là. Et en plus, j'ai rajouté des dents de carnivore comme c'est un carnivore, il a juste les molaires. Il n'y a pas de dents de vent. Oui, normalement, il y a une barre, il n'y a rien. J'ai rajouté les dents de carnivore plus les canines, les fortes canines. Écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Gildas, on est devant ce tableau qui m'intrigue, qui m'a toujours intrigué, j'ai vu plusieurs fois, j'ai bien compris que ça parle du cheval. Mais vous lui avez donné un nom et on y voit quoi ? Alors, je l'intitule l'apologie du cheval. Je parle du cheval en général. Depuis la préhistoire, alors là, on le voit des peintures pariétales. Cette partie-là, c'est sur la mythologie. Donc, le centaure, ici, la licorne, vous avez Pégase. Après, vous avez là aussi les chevaux vapeurs. Et puis, après, vous avez l'écorché, alors la comparaison des muscles du cheval et de l'homme. C'est un écorché. Alors, on voit très bien les muscles, la peau est partie. Et là-bas, par contre, ce sont les os. Le squelette de l'homme, le squelette du cheval. Ok. Après, vous avez des jeux, par exemple, vous avez le jeu du petit cheval. D'accord. Là, il y a un bas-relief grec. Le polo, ce sont des jeux. Alors, là, cette frise-là. Ce qu'on appelle les chevaux de bois. Les chevaux de bois, le carousel. Oui, le chevaux de bois, il est là. Alors ? Enfin, le carousel. Alors, le chevaux de bois. Ah oui, là, d'accord. Le manège. Le manège, oui, oui, d'accord. Quand on est des mots, on appelle ça les chevaux de bois. Oui, 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 excusez-moi. Là, je parlais de la frise qu'il a, qui est sur le manège des chevaux de bois, mais il y a une frise qui illustre tous les jeux équestres. Ok. D'accord. Qui sont représentés sur cette petite frise. Alors là, bien sûr, c'est le chevaux de bois. Là, c'est pour amuser les enfants et les plus grands aussi. Oui, d'accord. Mais je comprends. Et là, encore, on a le cheval de vapeur. Et là, on a le cheval de mer. Ça y est, j'ai compris votre tableau. Voilà, voilà. On est dans un espace que je qualifierais de galerie d'exposition. Oui. Des tableaux, il y en a partout ici. Et on s'est arrêté sur cela, même celle de composition. Dans les articles de presse des années 79-80, on parle toujours Gildas Reynaud, le naïf Vendéen. Bon, je ne sais pas si c'est la réalité. Mais quand on voit ces trois tableaux, c'est un petit peu l'illustration de ce qui est dit. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est le naïf. Bon, c'est un peu le faux naïf. Ce n'est pas le vrai naïf. C'est du naïf voulu. J'ai travaillé pour faire du naïf alors que le naïf, c'est quelqu'un, entre guillemets, qui ne sait pas trop peindre et qui fait ce qu'il peut. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est le professionnel qui a fait du naïf. Oui, c'est un peu ça. Gildas, on est devant d'autres toiles, dont une qui est quand même un peu intrigante, c'est celle face à laquelle vous êtes. Parlez-nous un petit peu de cette toile curieuse où on a des mélanges de genres. Oui, alors c'est une toile, c'est un travail de composition. J'ai l'intitule « Regarde sur la patteur à travers les âges ». Il y a des différentes époques qu'on peut voir, le Moyen-Âge, les différentes époques. Il y a des guillemets aussi sur, pour exemple, Magritte ou le Nord de Vinci. Et ce qui est le plus intriguant, c'est que vous avez là un rideau en peinture et là, un rideau en toile, une vraie toile de rideau, une tringle et une ficelle. Alors, c'est le premier tableau où j'ai incorporé divers matériaux. Gildas, voilà encore un autre type de tableau. Vous avez une palette de tableaux assez extraordinaire. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Parce que là, il n'y a qu'un seul matériau quand même, là. de la peinture. Oui. Alors là, c'est, bon, un peu le travail que j'aime, que j'adore, c'est le travail de composition. Oui. C'est un peu surréaliste, disons. Là, on passe dans un autre domaine. Parce que, vous voyez, là, c'est un sablier. C'est sur le temps. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un sablier. Avec le... Ça, c'est le... le temps, l'espace. Einstein, la relativité. On voit le sable de Mars qui tombe sur les pyramides. C'est un sablier, forcément, avec le temps, le sable s'écoule. Voilà. C'est complexe. Ah, il faut avoir la clé de lecture, mais c'est intéressant. Ah, oui, oui. Là, on voit une galaxie. Oui. Et puis, des satellites. Oui, oui. Oui, une fusée, la tour Eiffel. C'est ce qui tient le sablier. Et il y a aussi... Ça peut être un cadran solaire. Un cadran solaire. Oui. C'est top. OK, bien. On a quand même un échantillonnage de vos réalisations. Sous-titrage Société Radio-Canada Gildas, merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. On a passé quasiment une journée quand même ensemble à votre domicile. ça nous a permis, nous, de découvrir ce que sont vos passions et le temps que vous y consacrez. C'est franchement magnifique. Il ne me reste qu'une chose. À vous souhaiter. Bonne chance pour la suite de votre œuvre. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Harry Pardier à la production. Et puis, merci aussi d'avoir pensé à moi. Ça me fait très plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada